Le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radicale. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Françoise Vergès et on explore les racines profondes du désordre de notre monde contemporain. Impossible de penser l'extractivisme, la fracture nord-sud, les mécanismes de la fabrication de la déshumanisation et le capitalisme sans remettre au cœur de l'analyse le système d'exploitation absolu que fut l'esclavage colonial européen. Dans son livre intitulé « L'homme prédateur », Françoise Vergès arrache la question de l'esclavage colonial à la sphère morale, voire à la case raciale dans laquelle elle est souvent enfermée. Elle remet l'esclavage colonial et ce qu'il a produit au centre de l'analyse historique et politique de nos sociétés et développe une critique forte et radicale de nos systèmes et de la mondialisation qu'il a configurée. Dans cet entretien, on parle également du présent, de la manière dont s'actualise le colonialisme, parfois au cœur de nos vies, et de la façon dont on pourrait renouveler la réflexion sur ce qu'est la colonisation aujourd'hui, afin de déployer de nouveaux imaginaires pour nous en défaire. Bonne écoute. Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Pour vous présenter un petit peu, vous êtes politologue, féministe décoloniale, vous avez été professeure titulaire de la chaire Global South à la Fondation Maison des sciences de l'homme, vous avez également été présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et plus récemment, vous êtes cofondatrice du collectif Décoloniser les arts, et vous avez publié de nombreux ouvrages. Oui. Donc vous vous êtes particulièrement intéressée à la question de l'esclavage et de sa centralité dans notre histoire contemporaine et de ce que permet de penser la figure de l'esclave et le phénomène esclavage. Et avant de commencer à nous engager dans toute votre trajectoire intellectuelle, j'aimerais que vous nous redisiez un petit peu ce qui vous a conduite à vous intéresser et à vous engager sur ces sujets, esclavage, colonisation, puis décolonisation des imaginaires, et quelles sont les questions qui ont habité votre trajectoire intellectuelle et militante ? Oui, alors il faut peut-être pour moi commencer par le fait que j'ai l'île de la Réunion, qui est mon île et mon archive, et que là, quand je grandis, c'est une île qui a été absolument modelée par l'esclavage colonial. Donc c'est l'esclavage colonial qui m'intéresse, c'est-à-dire celui opéré par les Européens. Cette île n'était pas habitée, les Français la colonisent et importent des esclaves de Madagascar, de l'Est, de l'Afrique, mais aussi d'autres pays du pourtour de l'Océan Indien. Et quand je grandis, cette question n'est jamais soulevée à l'école, mais jamais, jamais on en parle. Et en même temps, si vous voulez, moi je grandis dans une famille de militants anticolonialistes et féministes, et il était clair que tout le centre de l'île porte des noms malgaches, c'est-à-dire les noms des esclaves marrons qui se sont échappés, femmes et hommes, et qui ont donné leur nom à ces espaces. Et ces espaces étaient nommés ainsi, mais personne ne vous expliquait pourquoi ça s'appelait Simandev, Sillaos, Dimiti, Lanchin, Salazie, qui sont des mots malgaches, certains voulant dire celui qui ne court pas la tête, celui qui échappe à l'esclavage, donc des traductions très fortes d'une empreinte de liberté sur cette île esclavagiste. Et tout le pourtour de l'île, toutes les villes, porte des noms de saints catholiques. Saint Paul, Sainte Marie, Sainte Suzanne, Saint-Leu, Saint-Louis, etc. Et donc cette question, mes parents m'avaient expliqué pourquoi. Et donc la figure du marron était une figure extrêmement importante, même dans mon imaginaire, petite fille. Et quand je suis adolescent, enfin assez jeune, je ne sais pas, 13-14 ans, j'ai voulu marcher, aller connaître l'intérieur de mon île. Et à l'époque, il n'y avait pas de route, tout ça, on faisait des marches. Pendant 15 jours, je partais avec des copains et des copines, et on marchait pendant 15 jours à travers toutes ces magnifiques montagnes. Et pour moi, je suivais les sentiers des marrons, je suivais leurs itinéraires. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais dans le cirque de Mafate, par lequel on ne peut pas arriver par la route, il faut que ça soit passé par la marche. Et j'étais là, je regardais ce magnifique cirque, et puis on m'envoyait un peu l'océan, et je me disais, ben voilà, je vois ce qu'ils ont vu et ce qu'elles ont vu. Voilà, je vois le paysage qu'ils observaient, là, quand elles avaient échappé à la plantation. Et donc, c'était très fort dans mon imagination, même si je ne tirais pas toutes les conclusions en théorie, mais le fait que dans cette île, qui est une petite île totalement esclavagiste, à l'intérieur s'étaient construites des communautés souveraines, était formidable. C'est-à-dire, donner l'idée de la possibilité, de la liberté, de la lutte. Donc, je me suis intéressée à ça. Et puis aussi, si vous voulez, quand je grandissais, donc j'accompagnais mes parents dans leur lutte politique, c'était de voir que demeuraient les grandes propriétés qui étaient tenues par les descendants des esclavagistes, sur lesquelles travaillaient des ouvriers agricoles ou des métaillés qui étaient totalement exploités. Je ne pouvais observer que le racisme, je pouvais observer que l'exploitation, la domination, le sexisme, on savait, j'entendais dire par ma mère, les abus contre les femmes domestiques, les lavandires, les viols par les fils de famille qui étaient totalement impunis. Je voyais que les droits des personnes étaient totalement violés. C'est-à-dire, sur une plantation, les ouvriers agricoles étaient obligés de voter pour le candidat du patron, du propriétaire. Les propriétaires d'esclaves avaient ce qu'on appelait des nervis, c'est-à-dire des petites milices armées privées, qui frappaient les gens, qui les terrorisaient. Mais je vous parle des années 70, 70, je ne vous parle pas des années, je ne sais pas, du 19e siècle. Au moment où la France, elle, se modernisait, parlait de plus de liberté, c'était après la guerre, condamnation du racisme, etc., en France et en Europe, mais l'État français, dans ses territoires d'outre-mer, qui n'étaient plus des colonies, mais qui étaient des départements, mais des départements colonisés, poursuivait des politiques racistes, d'exploitation, qui étaient totalement en lien avec l'esclavage. Donc, je me suis intéressée, je veux dire, l'esclavage était pour moi au cœur de l'explication de ces organisations. Et comme mes parents, donc, je dis, étaient anticolonialistes, on recevait à la maison des journaux de partout, de Cuba et d'autres, et je voyais bien ce qui rassemblait aussi le monde, que ce soit de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, de l'Afrique, d'ailleurs, était cette massive déportation d'Africaines et d'Africains qui avait lieu sous la traite et qui avait transformé profondément le monde dans son économie, dans ses relations Nord-Sud qui avaient organisé le sous-développement de l'Afrique, qui avaient organisé l'exploitation, et aussi avaient donc transformé des êtres humains en objets, puisque c'est ce que dit le Code noir établi par la France 1725. Donc, si vous voulez, je ne pouvais pas comprendre même le colonialisme que je voyais sous mes yeux, même si le statut colonial avait été aboli, sans revenir à cela, et de comprendre que ça ne concernait pas que l'île de la Réunion. Le fait que la grande partie des personnes déportées à la Réunion venaient de Madagascar expliquait aussi la situation de Madagascar comme colonie française, sa conquête, les massacres qui avaient lieu. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait à Madagascar et les luttes anticoloniales sans comprendre aussi que Madagascar avait été transformée en plaque tournante de la traite par les États colonialistes. Donc, tout ça, je tirais les fils au fur et à mesure. Si vous voulez, j'ai continué à tirer les fils et à comprendre aussi pourquoi l'État français n'avait pas voulu décoloniser. Pourquoi il n'y avait eu que des guerres ? À Madagascar, il y avait eu le massacre de 1947, il y avait eu la guerre, ce qu'on appelait la guerre d'Indochine au Vietnam ou la Haos au Cambodge, il y avait eu la guerre au Cameroun, il y avait eu la guerre en Algérie. Tout cela se tenait, si vous voulez. C'est-à-dire, c'était une république, la république, c'était quand même la république de l'après-guerre. Comme je le répète, condamnation universelle du racisme après la guerre à cause des nazis qui avait donc quand même provoqué un génocide à partir d'une idéologie totalement raciste, et bien que ça avait pénétré les autres États dits démocratiques et antiracistes, qui se proclamaient antiracistes. Et donc, c'est une question qui m'a travaillée, qui en fait reste au cœur de mon travail et de ma réflexion. Même si ça se porte sur des questions différentes, comment ça se passe pour l'environnement, comment ça se passe pour les femmes. C'est toujours, qu'est-ce qui a construit ce qu'on appelle la modernité européenne au XVIe siècle ? Qu'est-ce qui a construit cette division de l'humanité opérée par l'Europe ? L'humanité dont la vie compte et l'humanité dont la vie ne compte pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette profonde division qui va construire le monde dans lequel on vit et qui quand même pèse encore sur le monde de 2019 ? Je veux dire qu'il n'a pas disparu. Donc, l'esclavage, pas au niveau historique ou certainement pas dans une approche morale, ce n'est pas bien, mais dans ce qu'il a profondément construit le monde où on vit. Alors, évidemment, la déportation, donc le sous-développement de l'Afrique profond, la transformation dans le droit, dans la philosophie, dans la manière de percevoir les femmes, les hommes, la racialisation des femmes noires, la racialisation des hommes noirs, l'invention de la femme blanche, l'invention de l'homme blanc, l'invention de la blancheur, mais aussi l'Europe, l'enrichissement de l'Europe, la transformation profonde, culturelle de l'Europe grâce aux produits qui arrivent de ces colonies esclavagistes. Donc, si on ne tire pas tous ces fils, on regarde ça comme si c'était naturel. Vous voyez, ah oui, bon, ah ben d'accord, ah oui, à un moment donné, on a consommé du café en Europe et du tabac. Ah oui, 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 d'où venait ce café et ce tabac-là qui sont devenus des choses quotidiennes pour vous, de votre vie qui ont transformé les mœurs sociales et culturelles ? Donc, c'est de tirer chaque fois des fils. Dans ne pas prendre l'esclavage comme un moment historique passé, en ça, oui, il peut être étudié encore, avec ses faits, ses moments, ses tournants, mais aussi comme fondement, comme, oui, comme matrice du monde actuel et de la position de l'Occident. Oui, donc, je comprends bien comment est-ce que vous, en ayant grandi à la Réunion dans une île qui était encore complètement pétrie et quasiment un territoire à peine sorti d'un régime esclavagiste, vous avez pu voir réellement l'interdépendance, ce qu'on a du mal à voir quand on est loin, ce qu'on a du mal à comprendre et à saisir, par exemple, quand on est au nord et qu'on pense le sud, et en même temps, la coexistence, la question de la coexistence entre à la fois la modernité, le fait de se prévaloir de valeurs, de refuser le racisme, etc., et en même temps, la concomitance de formes d'exploitations les plus radicales, quoi. Et dans votre livre L'Homme Prédateur, qui est sous-titré Ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps, qui est un livre vraiment majeur, vous parlez des traites et des esclavages pour souligner qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs formes d'économies de l'esclavage et plusieurs figures de l'esclave. Et souvent, en fait, esclave, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui qui fait référence pour décrire une situation de vulnérabilité, d'exploitation et de perte, je vous cite, et il y a toujours ce processus de transformation en marchandise. Et c'est intéressant quand vous parlez du lien entre la figure de l'esclave dans les colonies et en même temps la justification de l'être humain telle qu'elle a été vécue dans les territoires pas métropolitains mais disons-les en France avec la condition ouvrière, la mise au travail quasiment forcée de presque toute la population, en tout cas des classes qui sont devenues les classes ouvrières et l'interdépendance parce que quand vous dites qu'à la fois en Europe, on a commencé en Europe, aux Etats-Unis, on a commencé à consommer du café, du sucre, tout ça et que ce qui a nourri les classes ouvrières au moment de la révolution industrielle c'est le travail gratuit des plantations réalisées par les esclaves dans les Amériques et dans les îles. Ce que ça permet de penser, cette idée, c'est que la mentalité, vous parlez un peu de la mentalité du consommateur qui est apparue à cette époque-là au moment où les ouvriers commencent à accéder à quelques produits qui étaient considérés comme du luxe, à partir du moment où on arrive à avoir une main-d'œuvre complètement exploitée, complètement esclavagisée, qui produit gratuitement, on peut produire en masse des produits qui vont se déverser dans les petits îlots de richesse qui sont devenus les pays du Nord avec le coton, le tabac, le sucre et que la mentalité de consommateur, c'est quelque chose qui a contribué à pacifier la classe ouvrière, vous le dites très bien et que quelque part, on peut entrevoir la figure du consommateur comme le premier degré du propriétaire. Le consommateur, c'est un peu ça, c'est un peu celui qui devient propriétaire de quelque chose. Oui, vous avez posé beaucoup de questions importantes et parce que, alors peut-être la première chose, c'est vraiment qu'il faut se souvenir que l'esclavage colonial produit quelque chose que ne produiront pas les autres traites et les autres esclavages qui sont aussi horribles, terribles, il n'est pas question de dire qu'elles sont moins brutales, mais elles ne produisent pas le capitalisme. Elles ne vont pas produire le capitalisme, elles ne vont pas produire le nord-sud, elles ne vont pas produire le monde en vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a quand même quelque chose de très profond à distinguer. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai, cette pacification de la classe ouvrière occidentale, on doit la voir à plusieurs niveaux. Les féministes marxistes européennes ont toujours dit que la réussite du capitalisme, c'est de diviser les chaînes de production ou de reproduction, elles disent, en deux chaînes. Il y a celle où les ouvriers produisent les marchandises qui vont être vendues et la reproduction à la maison où la femme du prolétaire s'occupe de lui, lui fait à manger, lui lave sa chemise, etc. Elle s'occupe des enfants et donc qui se produit au XIXe siècle beaucoup. Et elle voit ça. Mais les féministes noires ont tout de suite ajouté, mais où sont les esclaves dans votre histoire ? Où sont les esclaves qui quand même, parce que même les usines ont été aussi faites pour transformer les matières premières qui venaient des colonies. Notamment, quand on parle du sucre, on oublie que l'État français a interdit le raffinement du sucre dans les colonies. C'est-à-dire qu'en fait, les grands propriétaires d'esclaves, ils exploitaient leurs esclaves pour produire le sucre brut. Et puis le sucre brut partait en France et toutes les raffineries étaient en France. Donc là, on voit qu'il y avait une classe ouvrière ici qui a travaillé, certainement exploitée, mais quand même moins exploitée, n'est-ce pas ? Quand on voit sur l'industrie textile, le coton d'où il vient, etc., etc., c'est-à-dire que le tabac transformé ici, c'est-à-dire que là-bas, la colonie produit du brut, si on peut dire. Donc c'est de l'exploitation. Et donc il n'y a pas d'industrialisation, c'est le niveau un peu... Il y a quand même des usines, les moulins, tout ça. Il y a une première forme d'industrialisation quand même, c'est pas... Mais ça ne va pas plus loin qu'un certain niveau. Et c'est la France. Donc la France va profiter, donc va aussi une technicité qui va se développer ici, une classe ouvrière qui va demander de meilleures conditions. Parce que la classe ouvrière est surexploitée en Europe au début de la révolution industrielle. Les descriptions, c'est carrément le carrément. C'est des bannes industrielles. Oui, c'est vraiment... L'expérience de vie 35 à 40 ans. Oui, les femmes meurent dans les ateliers, les enfants travaillent. C'est effroyable. Oui, c'est la description de la classe ouvrière anglaise par Frédéric Languels. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en même temps, le meilleur être de cette classe ouvrière va se faire à la fois par leur lutte, évidemment, mais leur lutte aussi, les réformes qui vont être faites, elles peuvent être faites parce que finalement, l'État surexploite ailleurs. Parce qu'il faut bien que quand même, ça marche tout ça. Donc les grandes... Par exemple, l'industrie textile en Angleterre va se développer avec à la fois, premier temps, surexploitation, deuxième temps, possibilité de syndicalisation, meilleures conditions de travail et de vie sur la destruction de l'industrie du coton et du tissage en Inde. Donc les grandes luttes que va entamer Gandhi contre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le coton va venir de l'Inde pas du tout transformé et il va être transformé en Angleterre. Donc, si vous voulez, il y a toute une chaîne qui se passe ainsi. Pour les femmes, c'est la même chose aussi. Donc d'une femme, d'une part, dans les colonies du travail domestique et de nourrice fait par les femmes noires ou lavandières ou le cuisinière, enfin, et donc dégageant du temps. Et ce temps qui est dégagé en Europe au XVIIIe siècle, c'est un meilleur... Je veux dire, la vie s'améliore en Europe. Et si au XVIIIe siècle, vous avez donc des femmes philosophes, des féministes philosophes qui parlent du droit des femmes, de l'égalité, ce temps qui s'est dégagé, c'est aussi grâce à l'exploitation des colonies et des femmes esclavagisées. Si je ne regarde ce qui s'est mieux passé en France, que quand même, il y a des choses qui se passent, je ne vois pas le rôle que les colonies ont joué dans ce mieux-être. Donc je dois toujours regarder comment l'exploitation du Sud contribue à la richesse, à l'enrichissement, même des classes les plus exploitées en Europe et en Occident. Comment chaque fois. Et comment s'effectuera le blanchiment de la classe ouvrière. Le fait que la classe ouvrière, en Occident, va finalement se concentrer sur des luttes pour elles et donc des améliorations réelles, tout à fait importantes, mais sans solidarité avec les ouvriers exploités des colonies. Même par exemple dans la colonisation post-esclavagiste, si on regarde l'Algérie par exemple ou le Vietnam, au Vietnam, les travailleurs dans les plantations d'EVA, ils étaient surexploités, les Vietnamiens, mais ça profitait quand même aux petits colons blancs là-bas. puis ça profitait aux industries Michelin, etc. En France et même là-bas. Donc chaque fois, si on ne voit que le produit ici de la consommation, ce que je trouve dans mon magasin si vous voulez, que je, bon alors voilà, tiens j'ai du café ou j'ai un pneu pour ma voiture. Bon, tout ça est très bien mais si je ne regarde pas mais d'où vient ça, d'où il vient, d'où vient la matière première, où ça a été transformé, où ça a été finalement produit et donc finalement le produit fini que moi j'achète, je ne comprends, je ne vois que le produit fini alors je peux dire bon ben voilà quand même ben c'est un peu cher tout ça et puis je vois peut-être les ouvriers exploités en Occident mais je ne vois pas d'où viennent les matières premières, je ne vois pas d'où s'est passé toutes les sur-exploitations qui permettent à cette classe ouvrière occidentale de quand même s'améliorer et aussi d'obtenir plus de, je veux dire le développement technique va plus se faire en Occident que dans les colonies où ça va rester à ce niveau. On sait bien qu'au moment des indépendances en général que ce soit les colonies parlons pour de la France de ce qu'on appelait l'Afrique de l'Ouest ou de ce qu'on appelait l'Indochine de Madagascar pratiquement pas d'ingénieurs pratiquement pas de techniciens. Oui le but ça n'était pas de transformer sur place et de créer de la valeur économique sur place. aucun développement je veux dire ce n'est que de l'exploitation ce n'est que je veux dire que de l'extraction en fait que de l'extraction donc la question de l'extractivisme auquel s'intéressent tous les écologistes aujourd'hui elle commence avec l'esclavage colonial le corps le corps des Africains déportés devient c'est un minerai si on peut dire et d'ailleurs c'est exploité jusqu'à épuisement comme on exploite une mine l'expérience de vie si on peut appeler ça était très courte sur les plantations au départ 8-10 ans rien c'est rien et donc on va en rechercher parce qu'on oublie que la traite d'Igria dure 4 siècles c'est à dire que chaque année des bateaux vont aller chaque mois chercher des Africaines et des Africains et les déporter dans les colonies des Amériques des Caraïbes et de l'Océan Indien chaque année des mois mois après mois des milliers de bateaux y vont et donc dans les cales de ces bateaux sont ces Africaines et Africains qui deviennent le minerai à exploiter au sens d'exploiter cette force jusqu'à son épuisement comme quand on creuse une mine d'argent jusqu'à ce qu'elle soit il n'y a plus d'argent et on la ferme et on va ailleurs et on en ouvre une autre pour exploiter ben là on allait on les amenait on les déportait il y en avait qui mouraient sur le chemin de la traite qui les mouraient dans les barraquements dans les bateaux négriers et sur les plantations ensuite mais on allait en rechercher d'autres et comme ils se battaient dès le départ puisque dès le départ dès le moment de la capture les Africains et les Africains ont résisté donc il fallait aussi c'était non seulement l'espérance de vie qui a été courte parce que justement il y avait une exploitation et une idée de personne jetable la source est infinie on ira toujours là-bas on en prendra mais en même temps il y a ça et puis il y a le fait qu'ils résistent que ces gens résistent donc on n'en a pas autant qu'on voudrait parce qu'ils résistent à la capture ils s'enfuient ou ils se battent ou ils se suicident on le sait ou ils se battent sur les bateaux enfin ils se jettent à la mer dans les plantations ils marronnent ils se rebellent ils s'empoisonnent ils s'empoisonnent des maîtres enfin ça n'arrête pas l'essayage colonial c'est une histoire de résistance du premier jour au dernier jour de la plus petite résistance à la plus grande résistance ce n'est que des millions et des millions de gestes de résistance donc c'est à la fois c'est un minerai mais c'est un minerai qui résiste donc c'est pas un minerai passif mais il y a une relation d'extractivisme qui est remultipliée par la plantation puisque la plantation c'est aussi un extractivisme c'est-à-dire les plantations n'oublions pas c'est l'imposition de monoculture ou seulement la canne ou seulement le café ou seulement le tabac ou seulement le coton donc pas de diversification donc un héritage ensuite dans des pays si on pense aux pays qui se sont libérés par exemple comme Cuba Cuba se retrouve avec que du sucre que du sucre à vendre il n'y a jamais eu de diversification des cultures donc l'impact environnemental de la traite on le sait sous développement profond du continent africain mais l'impact environnemental dans les colonies est aussi très important avec l'utilisation de pesticides aujourd'hui et les stations de pesticides aujourd'hui donc au départ c'est monoculture transformation aussi des paysages ce qu'on appelle les paysages de ces colonies bon si on pense aux Antilles où vont les routes les routes vont des plantations au port et donc c'est des routes tout est construit pour servir l'économie esclavagiste pas pour servir autre chose pas pour faire des routes pour aller aux écoles et les villes elles sont là elles suivent le chemin des plantations et donc vous le suivez jusqu'au port qui emporte les produits aujourd'hui aux Antilles les bananes et à la Réunion toujours la canne en Nouvelle-Calédonie le nickel bon ça dépend de ce qui est extrait donc il y a un impact profond sur la vie de personnes sur leur santé jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y a les afro-descendants souffrent de maladies qui sont particulières à ce que l'esclavage a produit sur les corps et s'est transmis impact psychique à cause du racisme profond de la violence de la brutalité quotidienne impact environnemental impact économique d'incroyable inégalité construite impact sur le droit puisqu'il faut quand même des lois qui oppriment ces personnes qui les répriment qui les transforment en objets impact de brutalité les propriétaires d'esclaves ne peuvent qu'être que des brutes comment vous allez comment vous allez imposer votre loi à des gens comme ils ne vont pas l'accepter si vous ne maniez pas le fouet la torture et la terreur impact philosophique il faut quand même expliquer pourquoi on exploite ainsi et pourquoi il y a des noirs et pourquoi il y a des blancs et pourquoi les noirs ne méritent pas la liberté impact culturel sur ce qu'on a dit sur la consommation de transformation mais aussi des représentations des noirs dans la peinture dans la culture impact artistique impact des connaissances à la fois vol de connaissances des personnes esclavagisées leurs savoirs médicaux leurs savoirs sur les plantes et puis c'était des personnes qui étaient dans des cultures très développées très souvent donc qui savaient aussi qui connaissaient des techniques d'agriculture qui ont importé le riz on le sait aux Etats-Unis qui ont importé d'autres connaissances qui se sont aussi qui ont transformé la cuisine profondément évidemment qui ont produit des langues des musiques des manières de voir des manières de penser des philosophies des rituels et donc la résistance a produit des choses extrêmement incroyables un esprit de résistance déjà le fait que mais vous déclarez que tous les hommes puisque c'est des hommes sont égaux et libres en droit naissent égaux et libres en droit mais en fait vous n'appliquez pas nous nous l'appliquerons et c'est à dire donc du coup même la notion de liberté s'étend s'élargit la question des droits humains dont l'Occident se dit c'est nous qui les avons inventés ce sont les personnes esclavagistes qui vont leur donner leur vrai sens parce qu'elles vont vraiment l'appliquer à toutes et à tous alors que pour l'Occident c'est au blanc mais même même là-dedans il faut qu'on n'oublie pas qu'il y avait des anti-esclavagistes qui étaient racistes elles où ils pouvaient être contre l'esclavage mais vraiment par position morale ou alors comme Adam Smith parce que finalement économiquement c'est pas bon et puis ça ne nous permet pas d'avoir des réelles relations avec les pays africains de commerce bon mais c'est pas pour autant que ces gens-là sont nos égaux quand même il y aura des féministes anti-esclavagistes qui ne considèrent pas du tout ces personnes comme leur égale donc même dans l'anti-esclavagisme il y aura un anti-esclavagisme raciste au sens d'un anti-esclavagisme mettons fin à l'esclavage mais ces gens-là ne sont pas nos égaux quand même donc ce que Aimé Césaire appelle l'effet retour de l'esclavagisme et du colonialisme dans l'Occident dans son discours sur le colonialisme et qui dit nul ne peut esclavagiser impunément nul ne peut coloniser impunément c'est-à-dire ça revient chez vous ça s'insinue dans vos théories même les plus progressistes même les plus émancipatrices parce que vous vous êtes construits là-dessus vous êtes construits sur le fait qu'une partie de l'humanité n'était pas votre égale et que vous pouviez devenir des consommateurs comme vous le signez sans tenir compte des conditions de production de ces choses donc tout ça ça c'est c'est rentré en vous ce racisme vous ne pouviez pas avoir des lois racistes coloniales là-bas comme si ici ça n'avait pas d'importance mais c'est revenu c'est venu dans vos têtes vous ne pouviez pas faire cette division ça n'existe pas c'est votre propre pays qui le faisait donc si vous étiez un progressiste pour l'hétéronémancipation vous deviez vous poser ces questions quand Olympe de Gouges écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne c'est la citoyenne blanche la femme blanche il n'y a aucun moment elle ne tient compte des femmes esclavagisées de son pays elle est en France au 18ème siècle son pays esclavagise oui ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce principe de pensée qui consiste à faire des cases faire des catégories et qui rend incapable de penser réellement l'humanité oui c'est long ça prend du temps pour le pouvoir ces inventions de qu'est-ce que c'est qu'être européen qu'est-ce que c'est qu'être blanc donc cette idée de supériorité raciale de suprématie de l'Occident il faut le mettre en place vous voyez il faut diviser les opprimés il faut casser toute idée de solidarité chaque fois et donc aux opprimés blancs aux opprimés de l'Europe leur finir par leur dire mais vous êtes blanc quand même donc vous avez quelque chose en plus ce qu'on voit aujourd'hui dans toute l'Europe vis-à-vis des des citoyens européens qui ne sont pas blancs et chrétiens ils ne seraient pas complètement heureux les mêmes citoyens égaux donc ça s'insinue profondément on ne tient pas suffisamment compte de la manière c'est travailler chaque fois il faut chaque fois rappeler aux européens qui sont blancs et supérieurs enfin cette idée de supériorité cette illusion de la supériorité raciale quand je dis il faut chaque fois le rappeler c'est que par exemple alors là je saute au présent je saute au contemporain quand on voit en France à chaque moment qu'il y a une histoire du voile comme on voyait par exemple pour les hijabs de course vous voyez de la droite à la gauche enfin de la gauche même parfois de l'extrême gauche à l'extrême droite une alliance une alliance la communauté française se reconstitue ah non mais nous sommes français nous donc nous sommes contre la soumission de la femme tous de l'extrême gauche à l'extrême droite là on est tous français là si vous voulez il n'y a plus de division il n'y a pas de distinction politique oui besoin de faire corps et de trouver de changer de trouver un autre voilà le corps le corps là il y a tout d'un coup une communauté de corps une communauté vous voyez qui transcende même donc les divisions politiques là dessus on se retrouve et donc on réinvente chaque fois on refait dire aux français ah non mais attendez parce que au cas où ils auraient oublié on reconstruit cette communauté blanche chrétienne qui serait pour l'égalité des femmes et des hommes de la même manière qu'on fabrique de la racisation tous les jours on fabrique aussi du blanc tous les jours si je puis dire vous voyez il faut quand même chaque fois par les blagues racistes par les publicités racistes par les déclarations racistes chaque fois par la violence en toute impunité contre les jeunes noirs et les jeunes arabes par tout ça c'est chaque fois de dire ils ne sont pas comme nous vous savez quand même tout à fait voyez donc chaque fois il y a une constante fabrication des autres inassimilables qui seraient les noirs les arabes les roms et à l'intérieur de ça les trans les travailleurs du sexe les travailleuses du sexe etc il y a aussi une fabrication constante une refabrication constante de ce que serait la communauté française nationale à travers c'est nous c'est ça et on le voit qui transcende les divisions politiques donc on reconstruit cette communauté bien sûr c'est des gens qui ne vous parleront pas du fait que la majorité des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses femmes que les femmes racisées occupent les postes les plus bas partout dans les travaux les plus pénibles etc là tout d'un coup l'égalité des femmes et des hommes ça se pose sur une histoire de hijab de course mais ce que je voulais dire par là ce que je voulais souligner c'est qu'il faut qu'on pense à comment se fabriquent les blancs comment eux-mêmes se fabriquent tout le temps c'est-à-dire que le blanchiment c'est aussi un processus important il faut diviser donc il a fallu blanchir la classe ouvrière il a fallu blanchir un peu ce que Frantz Fanon dit dans Peau Noire Masque Blanc lui il analyse les Antillais qui veulent devenir français donc ils veulent ils ont une peau noire mais ils veulent se mettre le masque blanc s'assimiler parce que finalement être blanc ça serait appartenir à cette communauté qui serait la communauté désirable parce que c'est là qu'il faut aller au lieu de dire mais cette communauté blanche est une fabrication fondée sur le racisme et l'exploitation donc je ne veux pas en faire partie ils ont déjà intériorisé voilà beaucoup trop intériorisé c'est intériorisé puis voilà c'est elle cette communauté blanche n'oublions pas le blanc se construit sur une beauté qui serait naturelle les femmes blanches seraient naturellement belles naturellement en possession de la raison de la connaissance de la science de la beauté les femmes noires esclavagisées ne seront construites pas comme des femmes donc quand on parle de gens ce n'est pas du tout universel comme notion oui tout ça c'est beaucoup de mythologie beaucoup de constructions qui ont une fonction qui ont une fonction et qui sont avec nous aujourd'hui si vous voulez ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment reprendre les analyses de ces fabrications sur un plan très large il faut voir comment l'économie n'est pas séparée du politique qui n'est pas séparée du culturel qui n'est pas séparée du social qui n'est pas séparée de la construction des genres qui n'est pas séparée de la construction de sexualités différentes tout ça se tient ensemble pour construire un monde d'inégalité et d'exploitation où certains seraient par nature dotés de raison et d'intelligence et d'autres par nature seraient arriérés pas dotés vraiment de raison et d'intelligence et qu'il faudrait aller civiliser et ça ça vient de la colonie et c'est toujours avec nous aujourd'hui et justement la question qui naît de ce constat que tout est imbriqué que tout est lié et qu'on ne peut pas séparer le politique de l'économique etc. ça nous interroge sur le type de société et le type d'économie qu'on peut produire aujourd'hui parce que quand on voit que dans l'histoire du libéralisme typiquement la forme de société la société anonyme la première société anonyme de l'histoire ça a été constitué par plusieurs actionnaires en 1600 quelque chose et c'était la compagnie des Indes néerlandaises c'est hallucinant de se dire qu'on continue à fonctionner avec un système de droit et des entités juridiques qui ont été créées pour le commerce de l'esclavage notamment donc quel type d'économie ça produit et quand tout à l'heure vous disiez que les marrons les esclaves marrons ceux qui se sont enfuis qui ont réussi à fonder d'autres communautés à vivre différemment à s'émanciper et qui définissent en fait la liberté une liberté en acte une liberté de résistance comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'inspirer de ça pour penser nos sociétés pour construire de nouvelles sociétés ou les réformer et surtout être dans quelque chose de beaucoup plus communautaire et comment est-ce qu'on fabrique du commun autrement qu'en produisant finalement une justification des inégalités parce que ce que ce que vous avez évoqué c'est finalement le racisme en tant que discours qui permet de justifier des inégalités mais ici en République on va avoir le discours sur la méritocratie qui permet de justifier l'accès des uns le non-accès des autres et de légitimer les injustices comment est-ce qu'on sort de ce moment de l'histoire pour se dire aujourd'hui on n'a plus besoin de produire des discours pour justifier ou pas on a juste à se dire concrètement qu'on a envie d'aller vers une société égalitaire donc concrètement comment est-ce qu'on y va je pense c'est vraiment ça se demanderait des heures de travail de réflexion c'est absolument important qu'on se lance dans ce travail de nouveau aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a été fait c'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose des questions chaque fois comment le consentement est fabriqué comment ça se fait que quand même par exemple alors dans le passé l'esclavage il est condamné assez rapidement mais ça dure 4 siècles pas de problème enfin pas de problème il y a de constantes révoltes de tout ça mais il y a une capacité donc comment vous avez construit le consentement de l'Occident à cela l'Occident qui à partir du 18ème dit déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est ça qui va dominer la philosophie des lumières de l'égalité entre tous les hommes parce que c'était les hommes à l'époque donc comment vous avez effectivement constamment cette double chose donc comment vous avez un discours qui qui prétend égalitaire et une naturalisation de l'exploitation la plus totale et du racisme donc il faut que vous qu'on comprenne comment ce consentement se fabrique on en parlait tout à l'heure par exemple il y a la consommation qui va permettre ça c'est à dire que moi j'ai envie de profumer du tabac de consommer du café avec du sucre bon alors des vêtements donc si tous les matins je dois me poser la question mais d'où ça vient est-ce que je suis pas en train d'exploiter non mais vous comprenez moi j'ai besoin de vivre c'est un peu si vous voulez parfois quand je discutais je dis aux gens bon le pétrole c'est la destruction aujourd'hui de pays entiers le Nigéria est détruit par la question du pétrole les gens sont d'une pauvreté l'Angola est en train d'être détruit tout le pétrole est une découverte terrible dans certains pays et en même temps vous allez me dire enfin je disais ça quand j'étais en France je parle français j'ai dit les français pourraient me dire oui mais moi j'ai besoin de ma voiture pour aller déposer mes enfants à l'école et pour aller travailler et pour aller travailler pour justement nourrir ma famille et si j'ai pas ma voiture je fais quoi moi bon donc chaque fois que je fais le plein d'essence je vais pas me dire oui alors c'est en train de détruire entièrement la baie de Lagos c'est ça fait que les enfants etc ça détruit c'est la pollution terrible c'est en train de détruire la planète bon ça a complètement profité des monarchies totalement dictatoriales bon non mais moi je peux pas penser à ça là j'ai besoin de faire le plein de ma voiture pour aller travailler donc on est pris dans un réseau comme ça dans les chaînes d'exploitation de surexploitation donc comment on sort de ça donc la première chose c'est cette dépendance qui est fabriquée que nous avons à un système d'exploitation général et de destruction de la planète la deuxième chose donc c'est cette naturalisation aussi c'est à dire qu'en fait cette chaîne d'exploitation dans laquelle on est prise elle est bah oui mais c'est comme ça je veux dire au fur et à mesure la fin du XXème siècle ça a été il n'y a pas d'alternative il n'y a pas d'autre alternative vous en voyez regardez toutes les autres alternatives ont échoué les socialistes ça a échoué regardez en Afrique toutes les tentatives ça s'est terminé dans des dictatures terribles etc donc vous voyez donc il n'y a pas d'autre solution donc une espèce de naturalisation il n'y a pas d'alternative la fameuse phrase de Margaret Thatcher il n'y a pas d'alternative aux capitalistes bon donc vous avez ça et la troisième chose aussi c'est ce que ça produit même les politiques occidentales de développement des pays notamment que ce soit Amérique du Sud Asie ou Afrique prenons le continent africain c'est à dire dans fait de plus grandes destructions des économies qui étaient les économies locales de destruction de l'agriculture dont on sait que ça touche en priorité les femmes puisque 80% des paysans sont des paysannes et donc la destruction des conditions de vie de l'environnement tout ça il faut qu'on repense l'économie qui est un discours qui est devenu complètement naturel si vous voulez avec des experts qui nous racontent je ne sais pas quoi mais l'économie c'est ma vie de tous les jours ce n'est pas des espèces de grands discours je ne sais pas comment ça circule là où je ne comprends même pas la moitié de ce qu'on me raconte et tout non c'est la destruction des conditions de vie chaque jour de millions de milliards de personnes dans le monde c'est ce qu'a fait l'agrobusiness c'est-à-dire la destruction environnementale la destruction de communautés paysannes l'imposition des pesticides des insecticides des engrais des ceci et de cela la production de choses dont on n'a pas besoin parce qu'il faut qu'on mange des cerises en décembre en Europe la vaste destruction environnementale donc agrobusiness l'industrie toute l'industrie des biens de consommation qui vient du pétrole d'ailleurs qui vient du pétrole tout le plastique dont on a besoin partout les piles dont on a besoin partout qui sont destructives toute notre économie de nouvelles technologies qui sont à souci mais en même temps qui sont le monde qu'on nous construit dans lequel on vit vous voyez et donc il faut qu'on mette tout ça à plat et qu'on se dise voilà quel est le monde qu'on est en train de nous construire là et qui est passé quand même à une nouvelle étape c'est vraiment on est en plein de ce qu'on appelle le néolibéralisme c'est-à-dire qui prétend s'adresser aux individus à nous comme individus en disant mais chacun de nous a une chance c'est la liberté totale d'entreprendre de commercer laissons tomber les frontières etc pendant cela multiplication de frontières de visas de migration de réfugiés de gens mis dans des conditions de grande vulnérabilité à la mort de très grandes vulnérabilités donc on a une situation d'un côté on a cette économie destructrice totalement pour les humains pour la planète de l'autre côté on a aussi toutes ces nouvelles technologies et vous avez aussi tout le développement des industries de surveillance vous avez toute la militarisation des sociétés aussi et de la mise en ordre vous voyez par exemple quand je dis la militarisation mais si on pense au Brésil les milices armées la police armée la Chine c'est toute la surveillance les Etats-Unis aussi toute la surveillance qui se déploie grâce à la fabrication politique de la peur de la peur du besoin de sécurité du besoin de sécurité de la construction en enclave les villes dans le sud sont beaucoup d'enclaves là vous avez les générateurs pour avoir de l'électricité de l'air conditionné tout ça un peu de verdure et puis à côté rien pas d'eau pas d'eau propre pas d'eau courante pas de ramassage d'ordures pas d'électricité les pollutions tout ça et donc on a un monde qui émerge là qui est un monde où tout ça se tient ensemble si vous voulez on ne peut pas je ne peux pas penser à la misère sans penser la destruction de l'environnement de ces personnes qui vivent c'est plus simplement qu'elles vivent dans des bidonvilles c'est que la vie la vulnérabilité à la mort s'accentue à cause de ces constructions donc pour nous pour revenir à votre question sur l'économie l'économie redevient importante comme un lieu d'écrasement idéologique c'est à dire d'adhésion à une idéologie vous n'avez plus besoin d'adhérer à l'Occident vous adhérez au néolibéralisme regardez ce qui se passe en Inde ou ailleurs beaucoup d'antioxidentalisme d'une certaine manière on n'a pas besoin de l'Occident il n'y a pas à eux de nous donner des leçons c'est fini ça donc si vous voulez même le rôle que vous pouvez jouer Paris, Londres, New York s'affaiblit les gens ne viendront plus nécessairement faire leurs études ici des choses comme ça parce que d'autres endroits proposent et puis on peut aller apprendre à être ingénieur à Mumbai on n'a pas besoin d'aller à Londres donc il y a quelque chose comme ça qui quand même se défait un peu avec un profond sens aussi du monde africain du monde sud-américain mais le néolibéralisme par contre il est partout oui donc c'est cette matrice aujourd'hui qu'il s'agit de réussir à démanteler et en même temps à la fois individuellement et collectivement de produire les résistances d'aujourd'hui de produire les résistances oui parce que simplement en faisant nos courses en mettant du gasoil dans nos voitures et en ayant une vie somme toute normale et banale en réalité mais oui mais sauf que la banalité elle est destructrice aujourd'hui absolument destructrice nos modes de vie en Occident sont devenus le mode de vie partout parce que vraiment pas partout il y a encore des villages quand je dis partout c'est que aussi un des phénomènes qu'on doit aborder c'est qu'il y a beaucoup plus un développement de ce qu'on appelle une classe moyenne et de milliardaires ailleurs même si le pouvoir financier reste concentré dans les malais occidentaux des banques occidentales des grands financiers ou que les immenses fortunes aujourd'hui les GAFA sont plus importantes que des états il y a des hommes Bezos Gates qui sont plus riches que des états entièrement des états donc ils sont encore aux mains des blancs mais donc on a cette situation qui est nouvelle qui est un peu peut-être ce que vous disiez aussi au départ quand il y avait les compagnies des Indes qui étaient très puissantes plus puissantes que les royaumes que les rois qui ont permis qui ont créé les infrastructures dans lesquelles on évolue encore les compagnies d'assurance les banques le système bancaire tout ça tout le système d'organisation financier bancaire d'assurance qui s'est mis en place au XVIe siècle est toujours avec nous donc on a à la fois une structure vieille enfin au sens donc mise en place par l'Occident avec des nouvelles des nouvelles conditions pour dire des nouveaux éléments parce que il y a quand même des choses qui ont changé je veux dire on n'est pas au XVIe siècle et donc on doit observer c'est-à-dire qu'on est comme pris dans deux temps dans deux temporalités une assez ancienne qui a posé les bases de ça et puis sur laquelle s'ajoute quand même ce que les nouvelles technologies ont fait notamment dans la vitesse la vitesse à laquelle les finances circulent tout ça il faut il faut repolitiser la question de l'économie il faut la réinvestir à partir de positions de féministes du sud de vraiment le réinvestir on ne peut pas laisser ça aux hommes on ne peut pas laisser ça comme si c'était un truc de mathématicien d'ingénieur non c'est quelque chose qui a un impact sur la vie c'est un discours idéologique et qui est plus important enfin je veux dire qui aujourd'hui est plus important que le discours de développement qui a quand même fait faillite plus ou moins enfin pratiquement alors que le discours vraiment le succès si je puis dire de l'union libéraliste c'est d'avoir insisté sur la question de l'individu donc c'est plus on vous c'est en fait vous pouvez vous pouvez devenir un super banquier un super investisseur un super un millionnaire tout ça rien ne vous empêche finalement votre genre votre race ne devrait plus être des obstacles avec ce que ça de séduisant comme idée que c'est notre liberté le choix et d'être dans un espèce de mythe comme ça comme si on ne voilà on ne s'autorise que de nous-mêmes voilà j'ai plus besoin d'être occidentalisée j'ai pas besoin de parler français ni anglais je peux continuer mais je peux devenir un grand banquier ou un grand financier ou un grand investisseur ou un milliardaire sur les choses parce que finalement j'ai compris que le langage le vocabulaire enfin la langue la philosophie de cela me permettait de sortir de ce à quoi on m'avait mis dans ce quoi on m'avait mis vous n'êtes qu'un homme noir vous n'êtes qu'une femme noire vous ne pouvez pas non mais je peux c'est un nouveau discours de la libération qui se fait passer pour un discours de la libération mais qui est simplement l'ouverture en tout cas de principe à tous de la possibilité d'exploiter les autres et de fabriquer sa propre richesse alors d'un côté on peut se dire oui enfin finalement donc il y a quand même quelque chose de l'occident qui s'efface idéologiquement c'est comme si le modèle occidental avait trouvé la manière de coloniser en dehors de ces discours de colonisation d'avant ou de son côté nous on sait ce qui est bon pour vous le développement ou ceci cela ou la colonie ce capitalisme néolibéral a trouvé un discours qui dit mais nous on s'occupe pas de ça ça nous intéresse pas mais vous avez même le président de la république actuelle qui peut vous dire mais moi ça m'intéresse pas c'est pas mon histoire moi je suis née après tout ça la colonisation est un crime contre l'humanité je suis d'accord et je mène une politique totalement néolibérale qui consiste à intoxiquer les imaginaires au fond puisque comme on a le sentiment que ce sont nos propres imaginaires et que ce sont nos propres valeurs et que nous avons l'impression de nous libérer en devenant entrepreneurs en créant l'entreprise de notre choix mais sans remettre en question les fondamentaux du partage de la valeur du partage de la richesse même du type de société que ça produit enfin c'est la question justement comme vous l'abordez avec le collectif décoloniser les arts mais au-delà c'est vraiment celle des imaginaires et la bataille des imaginaires qui a été elle n'est pas gagnée mais elle se mène il y a une vraie et puis parce qu'il y a quand même d'un côté on peut dire aussi que les nouvelles technologies ont libéré des choses si vous voulez on ne peut que le constater quand on regarde le continent africain les blogs les petits films qui peuvent se faire les clips tout ça qui ne sont plus obligés de passer par les circuits commerciaux qui étaient imposés auparavant donc il y a eu effectivement comme une libération on ne peut pas ne pas l'admettre il y a eu cette libération mais en même temps ce qu'elle signifie c'est que pour le capitalisme ça c'est de la production de richesses gratuites je suis tout à fait d'accord mais c'est pour vous dire comment se construit le consentement comment on peut comprendre parce que si moi finalement je suis là je peux monter mon affaire je peux mon affaire et sortir de la pauvreté dans laquelle je suis si vous voulez vous n'allez quand même pas me dire non il ne faut pas le faire vous voyez alors après comment ça profite à ma communauté et là ce qu'on voit aussi apparaître avec le capitalisme néolibéral c'est la politique de la comment on appelle c'est de la charité enfin si vous voulez c'est à dire le philanthro-capitalisme le Bill Gates mais qui peut se passer à un petit niveau qui peut se passer à un petit niveau je redonne à ma communauté je veux dire bon il y a le Bill Gates ça c'est complètement réac mais on peut avoir si vous voulez des gens qui peuvent dire ben voilà je redonne à ma communauté donc en fait il y a aussi le fait de politiques collectives qui sont pensées collectivement qui un peu disparaissent parce que vous pouvez avoir un milliardaire du sud qui décide d'investir son argent dans des choses bien disons ne prenons pas le cas de la crapule prenons le cas de quelqu'un qui construit des écoles et des cliniques grâce à son argent dans des endroits où il n'y avait ni clinique ni école par exemple bon donc quand même et qui veut redonner à sa communauté comme on dit qui vient d'un petit village il se dit ben c'est pas possible donc dans ma région bon on a des cas comme ça quand même donc on peut se dire bon ben c'est toujours c'est quand même bien c'est mieux de faire ça que d'acheter 25 000 sacs 8 tons tous les 3 jours quoi bon mais en même temps c'est à partir d'un point de vue d'une personne si vous voulez c'est pas du tout les collectivités qui se rejoignent ça c'est un autre modèle les personnes qui se rejoignent en communauté pour construire des coopératives enfin ce qu'on appelle des coopératives enfin d'autres formes justement de se regrouper de mettre des forces ensemble autonomes autonomiser des grands circuits et des impositions des grands circuits réussissant à construire un rapport de force pour être pour protéger quand même bon pas être complètement souverain parce qu'on est dans un monde trop interconnecté mais quand même de protection qui vont par exemple on peut voir ça au Burkina Faso puisqu'on parle du continent africain ou ailleurs des communautés paysannes qui se mettent ensemble pour dire là non nous on va pas fonctionner comme ça on va pas produire comme ça vous voyez il y en a aussi par exemple dans le nord-est de l'Inde qui ont décidé de ne plus être dans le circuit commercial et qui vont produire que à la fois pour leur communauté mais c'est des communautés de villages donc c'est pas seulement un petit village donc quand même une certaine région alors c'est des producteurs de riz alors d'abord ils ont produit plusieurs sortes de riz pour sortir du riz blanc qui est consommé par les occidentaux plusieurs sortes de riz et à la fois pour la communauté et juste pour vendre pour que ça puisse profiter à la communauté c'est-à-dire vendre pour que on puisse construire encore une école ou encore une clinique mais pas pour devenir si vous voulez pas pour dans une visée je vais dominer le marché du riz mais ils se sont affranchis de l'idéologie du profit et de l'activité économique lucrative c'est-à-dire mais ça ce sont nos économies africaines traditionnelles en réalité c'est simplement comment est-ce qu'on réussit à décoloniser nos imaginaires et revaloriser et regarder en tout cas regarder ce que nous avons réussi à produire en termes d'organisation sociale en termes d'organisation économique en termes de valeur auxquelles nous avons décidé d'adhérer et du coup les systèmes que nous avons mis en place pour allouer les ressources nécessaires à chacun sans produire d'inégalités en fait on a de formidables exemples moi je me souviens dans le sud de l'Algérie quand je vis en Algérie dans les oasis le système des peignes alors il y a de l'eau qui arrive dans les oasis et alors l'eau arrive comme ça et puis alors comme on dit c'est comme des peignes dans le sol comme ça et donc ça fait des petits canaux et les petits canaux ça distribue également l'eau à tous les champs donc il n'y a pas un champ je veux dire qui va être plus arrosé ensuite c'est à la personne de mieux cultiver son champ pas de cultiver son champ si vous voulez cette personne va recevoir autant d'eau que tout le monde donc il y avait des systèmes égalitaires comme ça qu'effectivement la politique individualiste du capitalisme néolibéral tue parce que je dois avoir plus parce que moi la question c'est mon profit à moi c'est carrément je vais acheter la terre et l'oasis et ensuite vous allez payer pour avoir accès je vais privatiser des ressources naturelles je vais privatiser les ressources naturelles oui oui considérées comme des biens communs absolument et c'est comment est-ce qu'on sort de toutes ces logiques ben oui alors de nouveau comme on dit en se réappuyant sur des choses qui existaient et puis en les améliorant parce que parfois les femmes n'étaient pas aussi égales dans ces communautés donc bon mais en partant de ces économies du commun qui ont existé et qui étaient effectivement dans une distribution à la fois égalitaire et puis pas dans une recherche de profit absolu puis à côté de ça on est les constructions collectives qui viennent ou qui se développent aussi un autre modèle de la coproduction qui va vers le bien-être des communautés les plus pauvres donc c'est pas c'est pas dans les quartiers riches que ça se fait c'est-à-dire de tenir compte des personnes les plus opprimées et d'aller les écouter quels sont leurs problèmes c'est quoi et quelles solutions on pourrait trouver avec eux comment on va développer des solutions avec ces personnes donc sur l'eau la santé ou je sais pas mais voilà on part de ça de très en bas au service des communautés en organisant de nouvelles solidarités en tout cas de nouveaux échanges nord-sud dans des réseaux peut-être au départ informels mais qui sont un peu les nouvelles infrastructures dont on a besoin quand on a l'ambition de changer et de se déprendre de cette économie qui fait de nous finalement des personnes consentantes consentantes à la destruction du monde et je pense aussi qu'il faut se battre contre cette idéologie mais le marché est libre on peut avoir des dirigeants qui sont complètement dans un discours contre l'Occident nous on n'a plus besoin de l'Occident et totalement néolibéraux totalement néolibéraux et donc il y a quelque chose dans le capitalisme néolibéral il y a quelque chose vraiment auquel il faut s'attaquer parce qu'il est destructeur c'est une autre forme de colonisation et c'est très difficile de faire comprendre et en tout cas de comprendre de se rendre compte qu'aujourd'hui le néolibéralisme et sa vision du marché et le monde qui les propose c'est ça l'obscurantisme et que les gens qui se font passer pour les plus progressistes en réalité sont des fanatiques radicaux et que c'est extrêmement problématique parce qu'ils ont renversé le stigmate aujourd'hui c'est les gens qui prônent la décroissance des vies orientées vers autre chose que l'accumulation de richesses et que l'accumulation de capital passe pour des utopistes ou des farfelus naïfs qui ne comprennent rien parce que si vous voulez je pense que ce qui est un peu difficile dans nos combats c'est qu'il y a quelque chose du profit du profit individuel où il faut trouver un discours et un imaginaire qui va avec qui ne soit pas moral vous voyez qui ne soit pas non mais c'est pas bien il faut penser aux autres parce que là les gens ils vous disent non mais alors pourquoi moi je devrais penser aux autres les autres ils ne pensent pas à moi vous voyez donc l'égoïsme quelle est la politique décoloniale contre l'égoïsme comment on va que l'égoïsme en fait contribue à la colonisation si vous voulez c'est plus seulement ce qu'ont dit les anticolonialistes des années 70 qui ont compris beaucoup beaucoup de choses mais ils ne vivaient pas sous le néolibéralisme ils vivaient sous la ils combattaient la domination occidentale coloniale et l'idéologie de développement aujourd'hui on est dans un autre dans une autre configuration parce que l'égoïsme comme vous le disiez aujourd'hui ça s'est réinvesti sous la notion plutôt d'individualisme et que c'est très difficile de lutter contre contre cette idée peut-être que nous ce qu'on peut opposer à cette idée c'est celle du collectif et de la communauté parce que c'est des traditions du sud des traditions de nos cultures du sud de penser non pas le développement individuel mais collectif et collaboratif coopératif en tant qu'autre imaginaire et de proposer une autre vision de ce que c'est qu'une vie réussie ou qu'une bonne manière de vivre ensemble les imaginaires doivent porter là-dessus doivent porter là-dessus aussi de rappeler parce que cet individualisme c'est une illusion parce que personne ne vit tout seul aucun être humain ne vit tout seul et puis surtout tout le monde fait la même chose oui tout le monde fait la même chose non mais en plus cet individualisme fort on a quand même besoin des gens d'abord même si je réussis mon business je vais quand même exploiter les gens j'ai besoin que les gens achètent mon produit ou je sois édu par mon truc parce que je ne vais pas réussir je veux dire ma réussite se propose sur la dépendance des gens à mon produit parce que si personne n'achète mon truc je ne vais pas réussir bon donc il y a et puis cet individu et puis de toute façon aucun être humain ne vit seul même comment dire en dehors de l'économie nous sommes des êtres sociaux donc il faut ramener ça si vous voulez ce qui fait société puisque quand ça te chère toujours il n'y a pas il n'y a pas d'alternative elle disait aussi la société n'existe pas il n'y a que des individus et ça on oublie la force que ça a eu ça a été le début de ce capitalisme néolibéral à côté des think tanks qui développaient le discours néolibéral de l'individualisme enrichissez-vous enrichissez-vous il y a eu aussi le développement de la psychologie personnelle c'est-à-dire libérez-vous en vous donc la libération n'était plus collective vous voyez indépendante des structures du monde dans lequel on vit de la société de la dynamique des rapports c'est vraiment tout se passe au niveau intérieur du bien-être personnel et ça il y a eu des études surtout en anglais là-dessus il y a eu un développement mais de fondation financée d'études mais un énorme financement de ces études sur la question personnelle la psychologie personnelle avec tout ce qui rentrait ensuite dans le monde des affaires mais je ne sais pas moi-même en employé de banque on va passer un week-end ensemble pour développer l'esprit d'équipe et donc une psychologie pour la pacification pour l'apaisement en fait faites du yoga de la méditation mangez mieux tout ça et ça ira mieux bon pendant ce temps-là vous continuez à travailler pour le capitalisme le profit l'exploitation mais votre vie interne votre vie personnelle elle est mieux vous n'avez pas ce mécontentement que les gens avaient il ne faut pas râler tout le temps etc positiver il faut vous positiver exactement et donc ça aussi si vous voulez on a eu un assaut si vous voulez une contre-offensive contre les idéologies d'émancipation tout ça qui étaient des idéologies collectives dans les années 70 on a eu une contre-offensive qui est venue de plusieurs endroits développement de consommation offre plus large que jamais quoi pendant quelques années c'est pas possible cette idée d'incroyable choix que je peux avoir vous voyez donc on m'a donné comme ça l'idée d'une capacité pour moi de liberté de choix donc ce développement de la consommation de l'offre il y a eu le développement de cette psychologie personnelle de pacification de soi et puis de l'individualisme et puis en fait ce discours qui a visé à rendre l'individu quelque part à la fois lui donner plein de choix mais le rendre responsable exactement le rend complètement impuissant et le limite énormément dans ses capacités d'émancipation et de refaire collectif parce qu'aujourd'hui typiquement pour s'engager et essayer de faire en sorte qu'on ait des modes des modes de consommation une société orientée vers le zéro déchet par exemple on va culpabiliser le consommateur du truc en fait c'est à dire que ça devient cette figure de l'individu est rendue responsable et en même temps on lui coupe les bras pour agir vous êtes responsable de votre bien-être et puis alors par exemple le management de vos détritus mais pendant ce temps-là la surproduction il n'y a pas de problème il y a trop alors en même temps cette surconsommation fait travailler des gens dans des conditions terribles mais en même temps on les fait travailler le capitalisme libéral a réussi la globalisation pas au sens simplement de s'étendre sur la terre mais de toucher tous les aspects de notre vie psychique notre imagination la manière dont on regarde la manière dont on écoute la manière dont on sent la manière dont on perçoit le monde c'est une colonisation profonde et donc il faut renouveler notre réflexion sur ce que c'est que la colonisation c'est plus simplement la conquête de terre c'est une manière d'y résister et de manière c'est pas la conquête de terre c'est même plus l'imposition de langue ils s'en foutent que vous parliez oui c'est les valeurs ce qui compte parce que si globalement on se parle dans toutes les langues mais que c'est les valeurs au fond ce sont les imaginaires qu'on partage mais qu'est-ce que ça peut me faire si vous êtes même je sais pas vous savez pas si vous êtes femme ou homme vous êtes trans que vous je sais pas teignez les cheveux en rouge que vous rasez la moitié de la tête je sais pas ceci et cela si vous consommez si vous participez toute cette sphère de la construction de l'identité et de sa différenciation a complètement est devenue une sphère dans laquelle les gens s'investissent et se construisent énormément et s'investissent beaucoup au détriment d'autres sphères en fait qui sont complètement délaissées et qui pourraient être celles qui sont agissantes qui permettraient de transformer nos réalités est-ce qu'on vit un moment comme ça et cette explosion de différenciation multipliée c'est déjà pour une personne moi j'arrive même plus à me retrouver multipliée tout ça va donner autre chose ou est-ce qu'on va en rester à de la différenciation qui différencie qui différencie vous voyez dans une constante comme ça mais sans que ça qu'à un moment donné bon ben alors voilà moi je veux être comme ci comme ci comme ça je veux me définir d'accord ok mais qu'est-ce que j'ai en commun avec toi mais est-ce qu'on a en commun de se battre contre le capitalisme néolibéral donc c'est les différenciations d'accord peut-être que c'est une libération par rapport à des normes qui ont été très rigides jusqu'à présent très strictes et que les êtres humains n'en peuvent plus mais à partir de cette possibilité de multiplier les différenciations pourquoi pas quel est le commun qu'on va construire à partir de ces constantes différenciations donc la question n'est pas de revenir à des identités fixes rigides mais dans tout cet champ de différenciations redifférenciations quel est le commun qu'on va trouver c'est une très bonne conclusion merci beaucoup Françoise c'était Afrotopique la musique du générique est un extrait de l'album par les damnés de la terre de Rosset et en introduction vous avez entendu la voix d'Amadou en pâte et bas j'espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501